... Comment se prénomme justement la tête de l'inote qui a de la jugeote ? Elle s'appelle Margot Javotte Charlotte Lyselotte. La tête de l'inote qui a de la jugeote. Margot Javotte Charlotte Lyselotte. J'ai deux Margot et j'ai deux Lyselotte. Qu'est-ce que je vous livre ? Il y a la bonne réponse ? Non. C'est bien ce qui me semblait. J'aurais dit Javotte. Non, c'est pas ça ? Non plus, c'est la pomme de terre. Vitelotte. Non. Non, elle n'est plus là la pomme de terre. L'autre pomme de terre. Charlotte. Oui, Charlotte. Absolument. L'autre pomme de terre. Alors elle, rote, fille, elle glaviotte. Moi, je m'appelle Charlotte et je suis pas ta compagriote. Je suis pas pariote. Je suis née à vivre sur le puits et me chuchote. Emmène-moi, là, j'ai la bouche. Vitelotte. Je l'ai rencontrée. C'est pas vrai. Si, si, si. Racontez-nous. Oui, oui, oui. Je l'ai vue en concert chanter cette chanson. En fait, il y a un festival dans la ville où est le collège où je travaille qui s'appelle le Mai Musical. Donc chaque année au mois de mai, depuis plus de 30 ans, ils font venir des artistes, alors connus ou pas connus ou qui commencent à être connus. Et c'est très éclectique. Et donc, Gérard Morel est déjà venu deux fois. Donc, en acoustique ou après, enfin, voilà. Oui, mais s'il faut préciser cette chanson à quelques années. Oui, oui, oui. Elle a un côté comme ça, très old cool. Oui, et c'est quelqu'un de très sympa. Très sympa.